Salut tout le monde, épisode 8 de l'aventure 2-0 en team 2-8 sur Dofus Retro, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors, première chose, il faut savoir que dans l'épisode précédent je vous avais dit qu'on rushait le level 50 mais on n'avait pas réussi à l'atteindre. En effet on n'avait pas réussi à l'atteindre mais ça va être l'objectif du coup de l'atteindre dans cet épisode. Alors là je vais aller beaucoup plus vite puisque vous savez on gère largement le gigiblob, je vais juste le farmer en boucle. Et je vais vous mettre, je ne sais pas, quelques petits fins de combat etc mais on va juste fumer tout simplement les combats. Autre chose également comme vous pouvez le voir dans le chat, regardez, hop, donc bien évidemment là je tourne à la suite de l'épisode précédent. Et regardez on a les polettes de Blob, 27 000 kamas qui ont été créditées donc ça c'est juste génial. Je vais aller les chercher tout de suite puisque, bah écoutez, je vais devoir faire des investissements notamment au niveau des clés pour ce donjon Blob. Donc, bah, on va tout simplement se permettre de récupérer nos petits kamas qui dorment en banque là, qui sont en train d'attendre qu'on vienne les prendre. Hop, 31 000 kamas supplémentaires, on est à 253 000 kamas. C'est pas mal, franchement c'est plutôt cool sachant qu'on n'a pas vraiment farmé les kamas. Depuis le début de cette aventure on est juste en train de s'amuser à, bah, faire notre aventure de manière assez simple. Mais par contre, on n'a pas du tout cherché à se faire des kamas. Or, ce sera bientôt l'un de nos objectifs. J'ai bien dit bientôt, pour l'instant on n'y est pas encore. Donc je vais acheter avec vous les clés Blob. On va en acheter... On va en acheter 20. Hop, on va en acheter 20. Voilà, comme ça au moins on dépense pas non plus trop de kamas. On reste à 230 000. Et ça me permet tout simplement de pouvoir en enchaîner quand même quelques-uns avec la team. Il faudrait que je m'invite dans un groupe. Ça pourrait être une bonne chose quand même de s'inviter dans un groupe. Pour éviter potentiellement d'avoir un intrus dans notre combat. Et surtout de perdre un personnage en cours. J'ai vu un petit message. Je suis ta petite série. Et je me suis chauffé aussi à commencer une aventure. Et en découverte, si tu as la place dans la guide, je suis chaud. Et bien écoutez, on va lui permettre de rejoindre cette aventure avec nous. Salut BG, virgule, bien sûr. Tu es le bienvenu. Et merci pour ton petit message. Ton petit message. Ça me fait plaisir les gars. Franchement, vous savez pas à quel point ça me fait plaisir de vous voir discuter avec moi sur Dofus. Pas forcément que sur Youtube. Pas forcément que sur les commentaires. Mais parfois, voilà, je vous croise sur Dofus. Et franchement, c'est un régal de vous croiser. Puisque franchement, ça fait chaud au cœur. Ça fait vraiment... J'ai l'impression vraiment d'être regardé. Et pas juste d'avoir des mecs derrière un écran, super loin, etc. Enfin, je ne sais pas. Il y a un petit aspect très reconnaissant, on va dire. Voilà, reconnaissant, c'était le mot que je cherchais. Merci beaucoup tout le monde. Merci énormément. Mais continuez à mettre des commentaires, bien évidemment. Je vous lis. Et c'est extrêmement plaisant également. Ça me fait super plaisir. Hop, on va lui souhaiter la bienvenue. Regardez, c'est très simple. Hop, je mets Habitant du Techium pour tout le monde qui rentre. Et par la suite, il y aura des nouveaux rôles, des nouveaux grades pour ceux qui participent notamment aux events. Je compte faire des events avec la guilde. Donc, plein d'events particuliers. On a aussi des gens qui ne jouent pas forcément des teams de 8. Et donc, qui ont besoin de trouver des gens pour aller faire d'autres donjons. Franchement, venez. Si jamais vous jouez des teams de 4 ou autre, venez vous amuser. Même en solo, il y a des monocomps dans la guilde. Donc, venez vous amuser avec nous. Ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, je vais aller farmer l'XP. Et on se retrouve du coup juste après. Ok les potes, je vous reprends parce que premièrement, je vais finir le petit donjon tranquillement. Et deuxièmement, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je pense qu'on va modifier nos plans. On va modifier nos plans pour deux raisons. Et je vais vous les... Je vais vous les... Voilà. Les gars, il est tard, ok ? Il est 20h34. Sauf que je viens de sortir d'une grosse journée où j'ai beaucoup réfléchi. Et du coup, mon cerveau, il est au ralenti. Il n'arrive pas à réfléchir. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai changé de plan. Alors, on va faire simple. Je vais ouvrir Dofus Retro. Pas Dofus Retro, mais Dofus Book. Hop. Voilà. Alors, j'avais pour objectif de faire ce genre de stuff, d'accord ? Ce petit stuff qui est vraiment sympa. Et d'ailleurs, on va le faire, ce stuff. Pas sur tout le monde, d'accord ? On va le faire, mais peut-être pas sur tout le monde. Mais en fait, j'ai trouvé un autre stuff. Je crois que c'est celui-ci. Voilà. J'ai un autre stuff qui est celui-ci. Donc, en gros, dans l'idée, je voulais mettre du blob avec du prespic. Mais en réalité, regardez. Si on met du blob... Pas de blob, pardon. Mais juste du prespic avec du bandit. On est à peu près équivalent en termes de dégâts. Si je prends, par exemple, les Nutrophes. Ou non, là, on est sur l'Ossa. Donc, on va garder l'Ossa. On va regarder les dégâts de la griffe spectrale. Donc, ça, c'est le panoplie blob, d'accord ? Donc, on est à 47 à 57. Si ici, on regarde, on est à 45-53. Franchement, pour le peu de dégâts qu'on perd, moi, je trouve ça largement correct. En plus de ça, si vous regardez bien, on gagne de la Sasa. On ne gagne pas de Sasa, pardon. Non, parce que oui, au début, je voulais faire un blob Skara. Ça y est, je me retrouve. Désolé, comme je vous ai dit, je suis très fatigué. Alors, de base, je voulais faire un blob Skara. Du coup, je perdais énormément de sagesse. Par contre, je gagnais un petit peu en dégâts. Du coup, j'ai modifié pour faire un blob Prespic avec l'aide des amis de la guilde. Mais du coup, on s'est rendu compte que, en termes de dégâts, ce n'est pas exceptionnel. Et il n'y avait pas besoin de mettre autant de sous dans les stuffs. Du coup, on avait celui-ci. Par contre, ce qui peut être sympa, c'est de mettre un blob Skara potentiellement sur un seul perso. Puis après, j'ai re-réfléchi et je me suis dit, mais non. Au final, on s'en fiche. Le Yop, on le passe level 60 très rapidement et on le stuff level 60 pour qu'il bourrine avec des tempêtes de puissance. Voilà. Donc, voilà un petit peu pourquoi. Et donc, dans cette idée-là, je me suis dit, ok, il nous faut donc un stuff pour rusher level 60 avec le Yop. Et je suis tombé, du coup, sur cette finalité de prendre ce stuff. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas deux alliances Silimel ? Parce que l'alliance Silimel coûte très cher. L'anneau d'Indo coûtera normalement moins cher. Après, on verra ça en HDV un peu plus tard. Mais voilà. Ça, ce serait le stuff, du coup, pour rusher le level 60 avec quasiment 271 de Sasa, tout simplement. Ce qui est largement suffisant, je pense, à ce niveau-là. Donc, maintenant qu'on a changé nos plans, puisqu'on n'a plus besoin d'être niveau 50 pour pouvoir équiper notre panoplie, puisque Prespic Bandit, c'est level 38. Ah non, il nous faut quand même 50 pour les bots d'apprentissage, mais ce n'est pas grave. On ne les mettra pas au début. Mais voilà, c'est 38, du coup, en dehors de ça. Donc, on va pouvoir se permettre d'aller acheter des items en HDV. Alors, j'ai eu des membres de la guide qui m'ont proposé, du coup, de FM. Les stuff Pic Pic contre les runes. Bien évidemment, je donne les runes, etc. et les FM. Mais au final, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, du coup, d'en avoir besoin, puisque, de ce que j'ai compris, ça ne coûte pas très cher en HDV, les stuff. Donc, pourquoi pas utiliser un petit peu d'Okama qu'on a ici. Donc, 238 000. On va aller à Bonta ou... A Strub, Bonta ou A Strub, Bonta ou A Strub. Allez, on va à Bonta. On n'est pas loin. Ça nous permettra de payer un peu moins cher le zap pour revenir. Mais dans l'idée, normalement, on devrait déjà taper un peu plus fort que ce qu'on a avec les pas de pli bouffe-tout. Et deuxièmement, on devrait potentiellement gagner plus XP. Alors, on va regarder un petit peu les prix. Donc, il nous faut un anneau presse-pique. Celui-là, on s'en fout du G. 800 Kama, mesdames, messieurs. Alors, je vais le noter. Je vais le noter un petit peu. Alors, attendez, je réponds vite fait. Oui, bien sûr, on verra bien. Pour ne pas prendre rien, il y a besoin de faire la quête. Oui, obligatoire. Hop, comme vous pouvez le voir, la guilde commence à être un petit peu active. Ça fait plaisir. Alors, donc, on est à 900 Kama pour l'anneau. On va l'acheter. Ensuite, il nous faut un anneau du bandit. 500 Kama. On est d'accord, on s'en fout des G. Ouais, on s'en fout clairement. Je vais quand même prendre un 13 Vita. Donc, 500 Kama. On était à 600 plus tôt. Allez, 600 Kama plus l'amulette. Amulette du bandit. On est sur quoi ? Donc là, par contre, il nous faut les 3 dos. 3 dos, c'est 500 Kama. Hop. 500 Kama plus. On change. Hôtel de vente. Des cordeaux. Bim. Bim. Cordeaux, il nous faut donc la ceinture bandit. Voilà. Pareil, il nous faut 3 dos. 3 dos, c'est 740 Kama. Vous voyez, ça ne coûte que dalle. Franchement, je n'ai pas à m'embêter. Je n'ai vraiment pas à m'embêter à ce niveau-là. Et les bottes, par contre, c'est les bottes apprentissage. Ça, à mon avis, ça va coûter un peu. Ouais, ça, ça coûte un peu. Mais honnêtement, je trouve que ça va. Je trouve que ça va clairement. Par contre, est-ce que je pourrais avoir des bottes ? Voilà, 22, ça me paraît pas mal. 13 sur 20, c'est pas ouf. Ah ouais, les mecs, ils over... Over Sassan, mais on s'en fout de l'over Sassan. On veut tout. On veut tout. On veut juste un jet parfait. C'est pas mal. On ne donne pas beaucoup de vita, mais bon. Pas des jets parfaits. J'ai l'impression que les gens veulent juste de la Sassan. On s'en fout de la Sassan. Enfin, on ne s'en fout pas de la Sassan, mais on veut un truc correct, quoi. On veut un truc largement correct. C'est fou qu'il y ait... Autant de monde qui met des trucs comme ça. Ok, ok. Allez, 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 allez. On veut trouver, s'il vous plaît. C'est terrible. C'est terrible. Dans ce cas-là, autant prendre... Autant prendre un truc correct ici. Voilà, genre ça. La vita, on s'en fiche. Hop. Donc, 33 000. On va mettre 33 333 plus. Donc, ici, on est bon. Il nous manque quoi ? Tailleur. Hôtel de vente des tailleurs. Bim. Il nous faut, donc, l'après-speak. La coiffe Pic-Pic. Alors, il nous faut 3 dos et 20 Sassan. 3 dos et 20 Sassan. Hop, hop, hop. Est-ce que je peux utiliser les flèches ou pas ? Non, les flèches ne fonctionnent pas. 3 dos et 20 Sassan. 15 3, c'est pas dégueu. Je pense que je vais prendre le 15 3, les gars. On ne va pas s'embêter. Hop, hop, hop. Je suis perdu. On va en prendre le 15 3 parce que, franchement, vu les prix. Alors, ça, je vais peut-être le faire FM, du coup. Ça, on va peut-être le faire FM. Mais bon, pour simuler un petit peu, on va en prendre une. 9 000 plus. Du coup, il nous manque la cape. La cape qui donne quoi ? 32. 32. Allez, une belle cape, s'il vous plaît. 32. 21. 2. C'était pas dégueu. 22. Oh, 27 2. 28 2. 28 2, on prend 8 000. Nickel. Alors, hop. Bim. On prend la petite calculatrice. Donc, on a dit 900 plus 600 plus 500 plus 740 plus 33 333 plus 9 000 plus 8 000. On est à 53 000 kamas, le stuff. Si on enlève les 33 000 des bots, on passe à 20 000 kamas, les stuff. Franchement, c'est pas si cher payé. Ça peut largement se farmer. Et donc là, on n'est pas 50, donc je ne pourrais pas le mettre. Mais juste pour voir un petit peu, pourquoi j'ai que ça en sagesse ? C'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Oui, c'est normal parce que je perds 30 ici. Oui, donc c'est normal. Normalement, je suis à 90 plus 60, ce qui me fait bien. Ouais, c'est bon. Ok, il me manque juste les bots. C'est normal. Ouh, j'ai eu un petit coup de pression là. J'ai cru que j'avais fait une bêtise, mais non, c'est bon. Donc voilà, dans l'idée, pardon, je vais avoir du coup à peu près entre 120 et 150 de sagesse qui est largement suffisant, je pense, à notre niveau. Ça va nous permettre d'aller vers le level 160. Il nous manque la grid. La grid, on m'a mis un commentaire comme quoi on pouvait la récupérer contre des items. Donc il faut que je la retrouve. Ne vous en faites pas. Je vais aller regarder le commentaire et je vous reprendrai une fois que je suis arrivé. Ok, du coup, pour l'astuce, en gros, il nous faut des écorces et des racines d'abracnid. Hop, ce qui nous coûte du coup 1000 kamas et ça va nous permettre d'aller à un PNJ pour pouvoir, eh bien, échanger. Alors, il faut que j'aille en 4-8. C'est où ça, 4-8 ? 4-8, c'est ici, à l'atelier des bûcherons, mais j'ai une autre position qui est 6-16. Alors, écoutez, je vais aller voir. On va tester et on va regarder si on trouve quelque chose ou pas. Hop, on va aller la minifuter comme ça, on est juste à côté. Est-ce que je peux échanger, du coup, tout ça contre une petite Hagrid ? Et de ce que j'ai compris, on peut, en fait, avoir le G parfait à coup sûr, en fait. Donc ça, c'est juste trop bien. C'est qui le truc ? C'est Hagrid Chakoku. Où est-il ? Où est-il ? Où es-tu ? En tout cas, ah, c'est lui. Non. Échanger. Et voilà. Et donc là, par exemple, vous voyez, j'ai 16. Hop. Merde. Je recommence. 17. 12. Et vous voyez, je peux avoir le G parfait. 16. Voilà. Donc, écoutez, je vais le faire jusqu'à temps que j'ai une Hagrid à plus 20. Et puis, franchement, ça a été très rapide. Donc, ça y est, j'ai une Hagrid à plus 20. Résultat, bim. On est à 80. Donc, on est à 140 déjà. Et il manque les bottes. Donc, en fait, on va être à bien plus que 140 de ça. Ça, c'est juste énorme. C'est trop bien. Franchement, c'est juste trop bien. Donc là, normalement, on est censé prendre un max XP. Mais en plus de ça, du coup, on est censé faire des bons petits dégâts puisqu'on a beaucoup de dommages. Qu'est-ce que vous voulez dommages ? Voilà. 21 de dommages et 14% de dégâts. Sachant que, bah, écoutez, on gagnera encore grâce aux bottes. Mais pour l'instant, eh bien, on ne peut pas. On n'est pas à level 50. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, eh bien, acheter un petit peu toutes les panneaux pour tout le monde. Il y a peut-être un moyen qu'on aille dropper un petit peu sur du presspick. Voir si c'est faisable de dropper des coiffes et des caps. Si oui, tant mieux. Sinon, bah, c'est pas grave. On les achètera directement en HDV. Alors, on n'est pas sur des jets parfaits. Comme vous pouvez le voir, on n'est vraiment pas sur des jets parfaits. Donc, ça veut dire que vous pouvez monter encore un peu plus si jamais vous voulez optimiser. Moi, je verrai potentiellement. Est-ce que j'ai envie ou non de, bah, FM les stuff ou est-ce que ça ne m'intéresse pas ? Alors, hop, je ne suis pas familiarisé encore avec l'interface de rétro. Mais, voilà. Donc, bref, je vais faire mes petits achats et on se retrouve juste après. Ok, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Je devais faire mes courses, d'accord ? Mais je m'étais dit que j'allais remettre ma panoplie bouffe-tout en banque. Histoire qu'elle ne me gêne pas et déposer un petit peu, voilà, les petites ressources. Et regardez-moi ça, on a fait 40 000 kamas, mesdames, messieurs, pendant cette nuit. C'est juste trop bien. J'adore d'offus rétro. Je kiffe ma vie. On repasse au-dessus des 220 000. C'est juste trop, trop cool. Bref, cette fois-ci, je vous jure que je vais faire mes courses et on se retrouve juste après. Yes, 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 enfin. Ça y est, les gars, j'ai les 20 Hagrid. Euh, non, j'ai les 7 Hagrid à 20 Sasa. J'ai tous les stuff pour tout le monde. Voilà, j'ai acheté, mis à part les bots, bien évidemment. Ça nous a coûté 140 000 kamas. Et en même temps, écoutez, petite dédicace à Insatisfait qui me dit « Hey, c'est toi qui m'as fait reprendre en partie. Ah, bon jeu. » Bah écoutez, ça fait plaisir. Si vous kiffez, c'est le principal. Vous êtes pas mal à m'envoyer des petits messages. J'ençois des petits messages de temps à autre. C'est vraiment sympa de votre part. Merci beaucoup. La guilde continue de s'agrandir. Alors, on va peut-être mettre en place le fait de garder uniquement un perso par team. Sinon, on risque de juste surcharger cette guilde. Et de ne pas pouvoir, malheureusement, inviter tout le monde. Parce que là, en fait, je pensais pas qu'autant de monde voudrait rejoindre la guilde. Donc, moi, je m'attendais à avoir 3-4 personnes qui viennent. Et ciao, basta, on n'en parle plus. Pas du tout. Vous êtes quand même pas mal à me demander si la guilde a des places. Donc, oui, ne vous en faites pas. La guilde a des places. Vous pouvez venir vous amuser avec nous. Discutez avec nous. Et vous pouvez également rejoindre le Discord qui est dans la description pour discuter avec la communauté sans forcément être dans la guilde. Si jamais vous voulez juste parler de Dofus Retro, discuter avec des gens, parler de votre vie un petit peu. N'hésitez pas également. Bref, je vais rejoindre tout le monde au Gigi Blop. Je vais redistribuer les stuffs et puis on va aller tester ça, les mecs. On va aller tester cette nouvelle panoplie. Les gars, je vous reprends parce que ce combat, il est incroyable. Dites-vous que là, j'ai modifié les panneaux, etc. Donc, on est vraiment sur des stuffs qui tabassent. Sauf que je suis censé avoir un maximum de sagesse. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de sasa. Et pourtant, je fais que je n'ai jamais râle, en fait. Là, sur tout le combat, je n'ai jamais râle les glutes. Ce qui fait que, enfin, les glutes aux blobs. Ce qui fait que, clairement, grosse galère. Ouais, très grosse galère même. Du coup, ce petit combat. Alors, attendez, je réfléchis. Est-ce que je le suis ou pas ? Oui. Oui, oui, oui. Mais du coup, voilà. Donc, ouais. Grosse galère ce combat. Est-ce que je vais réussir ou pas à survive ? That is the question. Oui, normalement, ça devrait le faire. Il suffit de repousser et potentiellement de réussir à voler PM. Ça serait pas mal. Mais ouais, du coup, est-ce le combat de fou ? Ou, bah, regardez. Même là, j'essaie de voler PM. Donc, c'est censé être sur la sasa, etc. Et je ne vole pas de PM. Enfin, c'est vraiment la galère. Je ne comprends pas. Mais bon. Soit. Si j'arrive à gagner comme ça, ça me va. Du moment que je n'échec pas critique. Parce que si je fais un échec critique, bah, c'est la sauce. C'est même clairement la sauce. Donc, je sais pas trop comment faire. À la limite, ce qu'il faudrait que j'arrive à faire, c'est voler un PM. Bon, j'ai pas réussi. Ça va être la mort, là, non ? Il faudrait qu'il nous gloute pas. Est-ce qu'il va nous glouter ? Est-ce qu'il va nous glouter ? Il n'a pas glouté ? Un petit peu de chance dans mon malheur. Attendez, c'est pas encore terminé. Yes. Du coup, il y a les membres de la guille qui sont en train de speck le combat. Je suis mort de rire. Vraiment, ce combat de zinzin. J'ai rarement vu ça. Ça me fume. Le combat de fou. Je fais de l'huile pour toi. Je suis mort de rire. Ah, et là, je mets du moins 2 PA. Là, il n'y a pas de problème. Très bien. Non, mais très, très bien. Il n'y a pas de souci. J'ai bien compris. Tout à l'heure, on ne me respectait pas. Il n'y a pas de souci. Bon, voilà. J'ai quand même réussi à faire le combat. Mais quelle galère. Et en fait, si vous regardez, tous mes persos sont full life. Parce qu'en fait, on s'est juste... Enfin, du coup, non. Là, ils viennent de passer un HP. Mais tous mes persos étaient full life. C'est juste qu'ils se sont fait gloute un par un. Je ne pouvais rien faire. Je n'avais pas retrait PA. Pourtant, je tentais le retrait PA avec mes deux cras. Mais ça ne passait pas. Bref. Du coup, je continue tranquillement. Et je vous reprends. Les amis, je vous prends avec moi pour faire ce donjon. Enfin, ce donjon plutôt. Cette salle. Histoire de vous montrer un petit peu les nouvelles panneaux. Voir comment est-ce que ça se passe en combat. Vous allez voir que c'est plutôt agréable. J'avais pas vu le tchal. C'est un peu moins agréable. C'est pas grave. C'est quand on va faire ce qu'on va soigner un peu. Parce que du coup, je ne suis pas full life. J'ai eu les soucis de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le fait de ne pas pouvoir retrait PA sur les glouteaux. Quel bonheur. Quel bonheur. Par contre, maintenant, regardez. Hop. On a débloqué la cinglante sur un des cras. Ça, ça va nous mettre Gucci. Une fois qu'on aura les doubles cinglantes, on va se mettre vraiment très très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer un peu les persos. Histoire de récupérer des PA avec l'OSA. Hop. Et on va du coup faire le challenge intouchable. Qui me paraît être un challenge plutôt sympathique à faire. Ok. On va faire ça. On va faire ça. Très bien. L'OSA qui va pouvoir booster en PA. Alors, ce n'est pas exceptionnel d'avoir uniquement l'OSA qui boost. Puisque je vous rappelle que maintenant, on est en 6 PA et puis 7 PA grâce à la panoplie Bouvetous. Ce qui fait que désormais, eh bien, le don de 2 PA obligatoires, c'est quand même pas mal. Le fait d'avoir l'Enirypsa plus l'OSA qui boost pour avoir les 8 PA sur les persos, ça pourrait être plutôt sympa. Parce que là, du coup, 7 PA, je ne peux pas faire grand chose de plus qu'un petit sort à 3 PA et un sort à 4 PA. Mais bon, ce n'est pas grave. Vous allez voir, ça nous suffit. On est quand même capable de faire énormément de choses avec ça. Hop. On va se reculer tranquillement. Avec le CRA ici. On n'oublie pas de retrait. Bien évidemment, les PM. Bim. Vous avez vu les dégâts, les gars ? On met du 134 plus 60, c'est-à-dire du 190 de dégâts juste avec un CRA en 7 PA. Vous imaginez bien qu'on met du 320 avec un CRA en 8 PA. C'est vraiment énorme, sachant qu'en plus de ça, il n'y a pas de malus résistance. Je n'ai pas eu le panda qui est venu et qui a mis un petit malus rés sur le glouteau. Regardez. Hop. On continue. Paf. 70. Bam. 140. Là, ici, on est sur du 210. 207 exactement. En termes de dégâts, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Et on a tous les persos qui tapent maintenant. Regardez. Hop. 53. 46. Toujours pas de malus rés, je rappelle. Le yop, c'est une dinguerie. Le yop, regardez. Boum. 124. C'est juste trop bien. C'est juste trop trop bien. C'est juste banger. On a tous les persos qui tabassent. Franchement, le changement de panoplie, c'est la meilleure chose qu'on ait pu faire. Et d'ailleurs, je vous conseille, si jamais vous faites votre aventure de zéro, changez-la à level 36. Enfin, 38, du coup. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je pensais que la panoplie blob était meilleure. Mais en réalité, elle n'est pas du tout mieux. La panoplie blob, en fait, elle est cool. D'accord ? Dans certaines circonstances. Et surtout, si vous allez investir énormément de kamas pour pouvoir avoir du stuff sur le côté. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc, en réalité, la panoplie blob, elle est moins rentable, on va dire, pour moi. Ok. Alors, sur qui est-ce que j'ai mis du malus ? Sur le tronco. On va continuer le tronco. À tout moment, il se fait glouter. Ça aurait peut-être été mieux de changer le focus et de le passer sur le... Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. On va le repousser un peu. On va mettre quelques petits dégâts. Bim. Bon, là, je suis désolé. L'ordre des personnages, il n'est pas bon parce que, comme je vous ai dit, je ne suis pas full life. Du au fait qu'on ait eu un combat un petit peu compliqué tout à l'heure. Mais, normalement, l'ordre, il est bon. Bon, bam, 153 grâce au Yop. Non, franchement, le Yop, il tabasse, le Yop. Je vous le dis, il tabasse. Le Yop, il fait plaisir. Tous les persos, de toute façon, tous les persos font plaisir. Il y a juste le Sacri qui est un petit peu là, dans son petit coin. Il ne fait pas grand-chose dans les combats. Ouais, je suis désolé. Pour l'instant, il ne sert pas à grand-chose. Mais une fois qu'il sera en 8 PA full haut, il va nous mettre des tatanes sur les adversaires. Ça va être juste génial. Hop, allez, on va cinglante. Bim, voilà. Le Krah, ici, il sert un petit peu qu'à ça, pour l'instant. Combien ? 216 HP. Allez, je continue de levulner, même si j'aurais préféré mettre sur le glouteau. Hop. Et donc, vous avez vu, maintenant, les challenges, c'est assez simple. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ah ouais, putain. C'est pas le bon ordre, c'est pas le bon ordre. Je me trompe à chaque fois. Mais du coup, ouais, donc le... Ouais, maintenant, les combats, les challenges, c'est assez simple. Ce qui est trop bien, puisque maintenant, je peux faire des challenges à toutes les salles, sachant qu'on a plus de ça, ça qu'avant. Donc, des challenges réussies à 100%, plus de ça, ça, ça veut dire tout simplement beaucoup plus XP qu'auparavant. On va vraiment pouvoir monter bien plus rapidement. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Hop. On va continuer de soigner, histoire de potentiellement avoir un bon ordre d'initiative. C'est bon, on est full life. C'est parfait. Donc, hop, la petite cinglante. Et voilà, vous voyez, là, le 8 PA. Enfin, même le 7 PA, là, ça me suffirait. Mais il me manque. Il me manque, il me manque. Est-ce que j'ai besoin de le bouger ? Pas vraiment. Hop. 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 Je pense qu'on va pouvoir le terminer. Et donc, vous voyez, si jamais je fais ça, je peux claquer une petite flèche d'Imo. Bon, là, je ne vais pas le faire, du coup, mais je peux claquer une flèche d'Imo. Et ça, c'est plutôt cool. Le Yop qui peut taper également feu. Le Yop qui peut toujours taper feu. Ah, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai oublié que je n'avais pas pu boost CPA. Ce n'est pas grave. Hop. On fait un petit coupé à 76. Franchement, c'est... En fait, c'est fou parce que je peux taper avec n'importe quel sort. Et ça, c'est ultra plaisant. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Là, je prends énormément de plaisir à jouer. Juste par le fait d'avoir changé la panneau. Bon, par contre, là, je ne suis pas sûr de le terminer. Si, je le termine. Hop. Voilà, challenge réussi. Bim. Regardez-moi l'XP, les gars. On fait du 230 000, sachant qu'on a pris des niveaux comparé à la dernière fois. C'est-à-dire que là, on est même peut-être... Je ne sais pas si on est au-dessus du niveau des mecs en face. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'on est pas mal. Mais, ouais, franchement, c'est plutôt cool. On prend vraiment de l'XP. C'est très rapide. Regardez, on est à 6 minutes. Avant, on était dans les 8 minutes. Bon, là, on a eu un tchal un peu chiant, intouchable. Du coup, ça nous augmente la durée des combats. Mais maintenant, je suis plus dans les 3 minutes, 4 minutes grand maximum. Donc, voilà. Et moi, ce que je vous propose, les gars, parce que je vous explique. Là, je finis mon donjon. Et après, je vais aller FM les stuff. Je vais payer, du coup, Cicatrice qui est dans la guilde. Je vais lui mettre 25 000 kamas pour FM toutes mes coiffes et capes presse-pique. Enfin, toutes celles qui en ont besoin. Puisque j'en ai certaines qui sont déjà parfaites. Et donc, je vais lui payer 25 000 kamas histoire qu'il me FM tout ça. Qu'il prenne les runes, etc. Qu'il fasse la FM. Pardon, excusez-moi. Et du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête ici pour cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous mettre un meilleur commentaire. Et comme ça, au moins, demain, je vous montre dans l'épisode de samedi, du coup, les nouveaux stuff, bien FM, combien d'XP est-ce qu'on prend sur les salles. Et je pense que ce sera génial. Bref, moi, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501